Hey ! Bonsoir tous par contre je vous suis sur Heroes of the Storm pour une replay européenne sur le... Hero League ? Sur les mines anti-cust... Non, pas Corse... Oh non ! Vous voyez, Haunted Mine ! Aujourd'hui donc... On va voir l'équipe bleue qui n'est... D'ailleurs maintenant que j'y pense... Ouais... Oh ! Il n'y a aucun qui ont figuré sur l'image qu'on a vu avant ! Je me suis... Ah peut-être même pas ! Même pas ! Bien ! Donc... Aujourd'hui... Dans l'équipe bleue nous avons Lily, nous avons Tassala, nous avons Vala, Gazlou et Tissi Nous avons deux supports, un assassin, un spécialiste et un guerrier ! Ok ! Chez les rouges nous avons Zeratul, Uther, Silas, Muradin et Jaina Nous avons un guerrier, nous avons un support... Douze assassins et un spécialiste ! Vous n'appelez les talents que nous avons au début ! Voyez voir ! Qui va pouvoir masser un max de crâne ici pour pouvoir... Attirer le golem pour directement rusher la base adverse ! Qui va être bien sûr très très rapide ! Parce que là c'est vraiment... Assez courte ! Et malgré les... Maintenant les nouveautés qu'il y a eu, j'ai eu de la carte ! C'est... C'est délicat quand même ! Je veux dire ! C'est censé être plus long ! Est-ce que ça va vraiment arriver en l'occurrence ? Ah c'est moins sûr ! C'est-ce que ça tient le poing ! Parce que ici en haut pour avoir une fight ! C'est-ce que vous pourrez tirer les lignes de la mort ! Pour toucher quelques minions et... Oh ! Ça se fait jamais ! C'est vraiment dans le cul ! Vraiment ce sera 4 ! En haut pour les bleus contre 2 rouges ! Et les restes des bleus sont en bas ! N'est pas contre 15 ETC ! Oh ! Death Metal pourrait subir ici un... Un gros problème ! De la part de Muradin et de Uther ! Double stun ! Et c'est terminé ! Maintenant on va s'enfuir ! Donc cela peut c'est pour... Pas grand-chose ! Storm Bolt ! Relément dit... Le stun ! Le slow ! Vraiment la vache folle ! Elle a pas eu de chance ! Il y prend assez cher ! C'est... Protégé par athastalaire ! Et... Oh ... Nan ! Est-ce que ça... Arraya a pu engager ! Mais c'est... Trop risqué ! Il est à l'intérieur ici ! C'est la merde ! Maintenant... On m'a dit que pour faire un truc correct... Car même de toute façon ce sont un peu... ...rugueux ! Je suis un joueur donc c'est normal, vous pouvez maintenir la souris, l'omulette, et voir ce qu'il se passait, par exemple, on se trichère pour se faire régénérer, peut mourir, si ça va être le cas, malheureusement, oui, la foudre de gazelot a réussi à l'avoir, et les bords rouges vont réussir à se replier avec, malgré tout, un mort de leur côté. Ils vont s'ouvrir, apparemment en haut, les rouges prennent relativement cher, les bleus ont du heal, de leur prestance avec Vala, midshot, j'ai vu qu'elle a pris ça en premier, donc elle va pouvoir, je pense, faire un build basé là-dessus, à l'époque, ça marchait beaucoup, maintenant, ça marche peut-être moins. Uta qui a fait l'énergie, j'aurais peut-être qu'on se faire régénérer avant les mines, Uta font très cher, va s'ouvrir, ouh, on se fait sonne sur la limite, une explosion de la bombe de gazelot. Et maintenant, les mines sourds, il va falloir qu'il se gratte le fion deux minutes, on va voir comment ça se passe à l'intérieur, on va voir que les bleus font un blocus, on va réussir à Vala et à Rouges, ce qu'ils vont venir, ça c'est moins sûr qu'elles ont un effet d'énergie, en l'occurrence, uniquement des PS à main nue, main mécanique. Zeratou, ça se fait les petits mignons, Lily va aller en même temps, ils sont proches, ils ne sont pas en courant de ce qui se passe, mais maintenant sur les mini-cartes, ils le savent, les minions disparaissent à vue d'œil, Dès qu'un petit camp est terminé sur la carte, tout le monde le voit, donc pourtant ils sont au courant, sauf que les bleus sont à gauche, les rouges sont en bas, pour pouvoir essayer de flinguer ça. Et Uta est tombé, Uta est tombé, oh, juste devant, malheureusement, et vu que maintenant ça ferme en mathématiques, il ne peut plus rien faire, à part que je n'ai rien les mignons, et les laisser arriver un peu plus longtemps, ils mourront bientôt, de toute manière. Zeratou, il est là, Zeratou, ça se commence à se couper par, il est ici, il pourrait jump dans le tas, power corde, non, Valah l'a repéré, Valah réussit à choper, le blinde, le blinde de Lily sur les joueurs, Oh, Muradin, fonce, il pourrait réussir à avoir ici, réussir à avoir Valah, Valah va tomber, aucune chance, Zeratou, va s'enfuir, éviter la stang de son frère Protoss, Lily est stone, bouclier dessus, Sevanas lance les banshees, un peu trop loin, non, il préfère chase Lily plutôt que ça, 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 ça va être vraiment utile la finale, et moins sûr. oh oh pas de bol Zaratool il a attaqué blink malheureusement force bleue trop puissante mais ça n'a pas pu le régénérer à temps et maintenant il est tombé 6-8 dash repousse le joueur il tire pour un sécher il reste aussi pour quelques dégâts en plus c'est de repousser rossard un petit peu limitable les rouges vont réussir peut-être contre ce golem maintenant les bleus vont arriver ils arrivent à 2 dont Tessar qui est presque mort vont-ils le faire c'est moins sûr j'en ai pour très cher il va falloir mourir Stunz sur Zaratool oh Tessar malheureusement Otissi a réussi à l'avoir 2 pour 1 c'est mal barré voilà Otissi est contre Muradin il est arrivé et c'est la merde Storm Bolt mais pas suffisant les bleus vont réussir à avoir au final le golem en train des rouges doit faire un move ils peuvent prendre les mercenaires et ça serait un bon mouvement à faire pendant que les bleus sont occupés à bac à se replier ou pousser pendant les rouges de pousser au niveau des tourelles histoire que le golem qui n'est pas ici bien sûr il est en or puisse pousser voilà c'est fait Stunz il prend très cher peut mourir non Stunz a réussi à l'essentiel boucler au cas où s'il vient de terre passer à travers la mûre pour la shooter il s'y arrive il dache power corde il s'enfure au fur et à mesure il fait ce qu'il peut la génération Zaratool prend très cher oh il blinque Totten de la génération pourra générer les bleus et pour s'attaquer les meçons en première position ils arrivent à mieux gérer leurs engagements ouh j'en ai eu très chaud à esquiver la grenade et les bleus ça va faire le mercenaires d'ici ça mettra une nouvelle fois les rouges dans l'embarras le golem au nord va être très puissant ici limite le double donc c'est relativement décent pour les rouges au nord les rouges vont laisser les flinguer les bases de défense quand ils le peuvent c'est venu à se détruire les tourelles qui empêchent donc le golem super à trop de dégâts c'est bien joué ensuite nous avons Zaratool qui s'enfuit vite fait l'oracte c'est là qui va scooter son allié enfin son ancien ami nous devons se fight le golem donc pour les rouges qui finale il fait du bon boulot avec l'aide de ses précises alliés ils peuvent aller relativement loin ou le slow aurait pu donner dans le stun faire beaucoup de dégâts tissy est arrivé le golem va pouvoir flinguer ce fort pas de soucis tant que tissy fait son boulot oh route sur le terre malheureusement des dégâts en plus ont été fait gratuitement pas bon signe le golem a fait quelques d'un dégâts mais pas assez puissant vous voyez comment il est pour flinguer c'est très long alors que l'occurrence celui-ci il tape dessus y a pas de soucis malheureusement c'est peu tomber il va savoir tomber de la griffe Vorpal de Zeratul, un peu qu'il peut y avoir en mode Raziel. On est posé, et trop tard la vache folle vient de succomber. Bon les rouges on avance un peu de la merde. Le fort du bas va probablement tomber bientôt. Et le noir a subi quand même de gros dégâts, les rouges bleus étaient en reposition. Et avec l'aide de leurs géants de sièges, on pourra plus de dégâts sur les remparts, flinguer la frontelle qui est toujours chiant pour plus tard se régénérer et lutter. Et pour pouvoir réussir à flinguer ce fort qui est là, ce serait vraiment la merde pour les rouges à ce niveau-là. Rouge continue donc la repression au niveau du bas, Zeratul est un peu trop loin, se fait slow par la tourelle, il pourrait subir bien plus que des dégâts bientôt. Ouh le bizarre est tombé, Zilleter peut survivre, est-ce qu'il va le faire ? Je pense qu'il va pouvoir le faire, oui, Zeratul a ralenti un peu, c'est suffisant. C'est possible pour l'ensemble de la clavessée d'habits du dimanche, probablement le skin légendiaire, à mon avis. Et les bleus finalement vont réussir à avoir ce fort, fort qui va donc tomber, donner davantage le niveau bleu, 10-10 pour chaque team, c'est assez équilibré à ce niveau-là, niveau kill également, donc pour l'instant ça crée le niveau fort. Où est mort Zeratul ? Zeratul a réussi à valoir le... Oh ! Zeratul est mort là, donc il a dû mourir dans ce coin ici, et Valar est mort probablement dans ce coin-là. Donc ici il a réussi à chasser Zeratul, empêcher que son invisibilité soit présente. Et donc il a réussi à avoir un kill facile, heureusement un rouge en haut pour les rouges. C'est l'inverse, c'est plutôt très bien passé, et les bleus ont pris une série de défaite, 4 contre 3. C'était littéralement l'orgasme pour les rouges. Ils ont réussi à prendre leur désertage depuis le début, c'est niveau 11. Et Zeratul devrait faire... Non, non, tu as des moyens de faire ça plus facilement. Ok, là on soit à quelle zéroïque, pourtant les joueurs ont pris. Pendant qu'en bas Zeratul a réussi à s'échapper des griffes de la mort, en ayant supprimé le strafe de valeur. Vous voyez, il me prend très cher, il va pouvoir s'enfuir. C'est en balle peut-être éventuellement, non ? Les joueurs sont là, c'est malheureusement qu'il peut faire de gros dégâts. La flèche pourra tomber, la flèche de silence. Ça va être la canante, c'est-à-dire à remercier le bouclier. Uther fonce. Malheureusement, les joueurs sont très blessés. Uther peut tomber, Uther va tomber malheureusement. Il peut en l'occurrence heal quand même, après demi-tour. Tu vois si c'est quoi qu'il fait. Pour plus de dégâts, plus de heal, enfin plutôt plus de heal. Pour que ces joueurs puissent vaincre dans la fight. Il va à la tombe. On le voit d'en haut, qu'en bas, ça va ce fight. Voyons voir ça. Les lits qui range la saline, mais pas à temps. Pas assez de puissance pour pouvoir combler les dégâts qu'ils ont en moins. Voyons voir. Meurdy ne peut pas essayer de flinguer un joueur, c'est moins sûr en l'occurrence. Les montagnes de flottes, après je les garde sur une longue durée. Très chiant. Mais pas à temps. Les deux supports ont assez flinguer. Le reste, c'est des forces rouges. Les rouges vont être pris par les bleus. Et ça, les rouges vont être dans la mer. Le golem va directement pousser au niveau du keep. Et si les crânes sont amassées à 70, ça va pousser les rouges dans une grosse impasse. Ça ne va pas faire un comeback. Ça va probablement se passer mal vers le prochain golem. On fait aussi le prochain. Donc ça se fight. Il va y voir comment... Oh. Ça s'arrête à spotter. Non. Uther fonce. Il a envie de le tuer. Il veut... Il veut porter la lumière sur ses joueurs. Et... Pour l'instant, il ne va être que deux. Zantou est arrivé. Zantou va se faire sonner probablement par Uther. Les deux sont occupés avec... Le golem. Ils ont du vide qui est ici. Et... Ces menaces n'arrivent pas derrière. Devine storm. Fâche de silence. C'est-à-dire qu'il ne peut pas bouclier. Pareil pour l'élix. Il fait bump et stun par... Ce golem. Oh les rouges, je vous en rassure finalement. A voir le golem. Son indesport 30. C'est quand même la merde. Parce qu'il vous en rassure à Vala. Stumble sur Vala. Underclap. Et... Oh. Haywalk en pleine gueule. Le fist du Muradin. Dans la tronche de Vala. Qui s'est bien fait dépiauter. Maintenant. Son indesport 30. Le fort du haut est probablement tombé. Si le bleu et le bleu ne défendent pas. Et le bleu devrait, je pense, à ce niveau-là. Pucher avec. Pucher de la golem. Elle est à ce niveau-là. Si flingue l'équipe pour les renforts en plus. Tu as raison. Tu as raison. On va y en voir. Oh. Qu'il se passe ? Qui est tombé ? Vala est tombé probablement. Dans ce coin-là. Je veux dire. Il y a Zeratul. Il y a Muradin. Les dégâts. Les stones. C'est l'argent pour flinguer une valeur. La visibilité est lancée. Oh. Le bling au cas où. Pour le mettre plus loin. Et. Peu importe. Sevinas est tombé. Probablement. Au nord peut-être. C'est moins sûr. Une mort tombe. Ou alors au nord. Ce serait bizarre que. Sevinas meure. Contre Gazelot. Oh. Il a envoyé directement ce joueur. Vers sa base. Et. Est-ce qu'il faut y arriver ? Je ne pense pas. Non. Malheureusement Gazelot tombe. Et donc. Les bleus. Pouche bien en nord. On voulait faire. Un double push. Mais ce n'est pas suffisant. Apparemment. Et Rovic. Donc. Pogo. A côté. Ne toucher aucun joueur. Malheureusement. Mais. Il faut encore le défendre. Oh. Le route tombe. Malheureusement. Deux joueurs vont tomber également ici. Et Rovic. Pas attendre le livre. Sur. Son allié. Pendant que le golem. A fait toujours. Une tonne de dégâts. Il semble. Que celui des rouges. C'est éteint ici. A quand même réussi à flinguer. Ce fort. Mais à quel prix. A quel prix. Cette menace tombe. Apparemment. Elle a été tuée par le golem. Le sentiment a pris. Dans ses racines. Qui a fait plaisir. Au coréen. Pendant ce temps. C'est vrai. 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 Les repas adverses. Mais en revanche. Dépêche toi. Zerratul. Tassala. 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 Va tomber. Malheureusement. Pas de chance. Et les rouges d'ancières. Prend donc. Ces géants. Au final. Que l'on pourra pusher en bas. Au niveau de ce fort. Au niveau de ce fort. mais quand même c'est littéralement kiff kiff, donc c'est dur, par contre l'avantage, je pense vacamment au niveau des bleus, les bleus vont accéder à toutes les mines, et si les rouges n'arrivent pas à se battre à ce niveau-là, c'est la merde ! les montagnes de la pelote, voilà elle est arrivée, et Utah a commencé à se barrer, et le Strap est sorti, Muradide, oh, la lumière donc sur, voilà pour virer le, oh, virer le Strap, et Jenna est tombé, il y a fait le silence, il a s'échappé les joueurs, et oh, le Haywalk a réussi à l'éjecter, il y a une loi qui ne mourra pas, et les joueurs rouges sont tous dans la merde, ici et là, Régénération sur Zaratho qui devrait maintenant engager, Malheureusement, Utah est mort, mais il peut quand même régénérer au final, Pogo sur Zaratho qui va tomber malheureusement, et Utah régénère comme il le peut, il est mort, mais la lumière vous guide les amis, Régénération de Muradin, il va se régénérer sur un moyen terme, et on s'y va vite, donc ça, pour acheter ça en lisse, c'est plutôt pas mal, maintenant nouvelle mine, les rouges sont dans la merde quand même, il en manque deux joueurs, ça va apparaître, il y a le temps qu'ils arrivent, les bleus ont l'avantage, pour que les rouges arrivent, essayez de grappiller un peu de crâne pour pouvoir, empêcher les bleus d'avoir une nouvelle fois, la scrimatie au niveau des mines, ou alors faire ce mercenar là, mais, ça peut être une bonne idée, voyons voir, la gazo est tombé, en bas, en bas, inténement, ouais, ça m'a marré ici, les rouges sont pas encore en bas, mais en tout cas les bleus, pour avoir accès à tous les créatures pour l'instant, Utah va revenir, pas de soucis, justement on fait un retour bureau, pour que ça s'y répète, j'avance un retour bureau, donc oui, pour ce genre qu'on en est qui arrive, c'est chiant, alors mettez vos jeux, en fenêtres, full screen, sinon, c'est la merde, ça soudain arrive, et c'est chiant pour vos alliés, et, pour, l'ambiance dans la game, Zeratour a voulu s'esquiver, l'effet se valait même pas à temps malheureusement quoi, les blézards tombent, et elles se lancent avec la présence du vide, et maintenant, je voulais que, Zayna fonce, elle court, et Uther n'est pas arrivé maintenant, et sans Uther, les rouges, n'ont aucune chance, le silence sur, Lily, le brise à mur, Storm Bolt, mais, voilà, les alliés bleus sont trop puissants, où l'Aquiter va pouvoir générer, je pense, les alliés, en haut, ouais, le dash, le stun, et, Divine Storm sur deux joueurs, qui est assez, ne force pas, je pense, on se replie en bas, et, les rouges, bleus vont essayer de faire, évidemment, ce golem qui est là, ça pourrait tomber, et, s'il tombe, ça pourrait mettre une nouvelle fois, la merde sur les rangs adverses, et, on va venir voir, le stun trop puissant, pour ce pauvre Protoss, le golem qui perd un peu sa crâne, au fur et à mesure, il devient de plus en plus maigre, le stun tombe, sur Uther, le dégât gratuit, jamais bon à prendre, malheureusement, le golem, et, avec les bleus, littéralement, il flingue les joueurs rouges, un à un, ce qui, au final, est utile, parce que, les joueurs rouges, la dernière fois, à prendre le golem, le boss, mais, la dernière fois, la différence, est trop énorme, les golems, la même poussée, avec Gazelot, pendant que les joueurs rouges sont occupés ici, Gazelot lui, il backdoor, et il flingue ça, comme il peut, Tassadar, il est en haut, il dépouche, il dépouche les géants, qui font quand même des dégâts, modérés, sur, ce bâtiment, il est en bas, et il fait ce qu'il peut, les rouges veulent arriver, une nouvelle fois, et vont littéralement, les faire sa fête, les dégâts qui ont combatté un infligé, le golem va pouvoir directement, pousser, directement, à ce qu'il voit là, il va mourir, au niveau du Lexus, et ça va vraiment foutre les rouges dans la merde, le prochain golem, si les bleus poussent avec, et ne meure pas, c'est un catastrophe, je pense que les rouges vont pas à ce niveau là, c'est dommage, ils se battent bien, ils se battent les rouges, le golem, il fait quand même des dégâts, des gros dégâts, on voit quel niveau il tombe, le bâtiment va vite tomber, encore deux coups, ça va être bon, attention en stun, très puissant, très chiant, on donne au moins, tant que Kekoku, c'est toujours bon, le bleu est donc, pour le mercenaires, amandard, plus de pression, une nouvelle fois, le golem va tomber, le collègue, il ne va pas pouvoir, je pense, tirer le bouclier, le nexus, qui est très costaud, mais le prochain, il va être très chiant, et si les bleus, poussent avec, je pense que c'est la fin, maintenant, pour que les rouges contestent les mines, les bleus ont accès à toute la carte, tous les mercenaires, ils ont le contrôle des mines, ils ont la résistance, les dégâts, ils ont tout ce qu'il faut, bon ça va se passer, ça va se replier, il va discuter bien sûr, les storms ne sont pas invisibles, et les rouges doivent, faire une embusquette, pour aller s'établir quelque part, dans ce coin là, pour embûche, mais c'est risqué, et tant qu'il y a la vision de la bleue, de leur côté, c'est la merde, donc leur arc s'assédaire, est-il en premier ? ooh, le sun s'assédaire, pour avoir un hobby stambault, divine storm, pour avoir un joueur, comme là, que Gazl0 a envoyé, son bitonio, je vais jouer les joueurs dans le pogo des bleu, c'est la merde maintenant quoi, les bleus tombent, les rouges tombent, malheureusement, mais ça a également, ça va se faire tout l'arrivre, on ait pas envie de faire grand chose, on a pas très cher, les moindres de flotte, ça retient un peu les joueurs, pour qu'on va s'enfuir, en faisant du vide, Vala peut tomber, Vala va tomber grâce à la fonction du vide qui a donc bloqué ses joueurs Sartoulle va se barrer, elle est montée avec quelqu'un d'ailleurs en plus, heureusement la tour est relativement chiante et a absorbé le coup de Jaina, notamment son piaute de glace le Bizar tombe, mais avec Lily la régénération est plutôt constante, oh Bizaratoulle veut Lily qui va l'avoir, je ne pense pas, elle sera trop puissant et le dragon avec les dégâts en plus et au final il n'a pas réussi et maintenant le timing, le timing est mauvais, il est mauvais pour les rouges les roues, enfin il vient de mourir, tant qu'il revienne pour les mines, c'est la merde à 50 secondes, 50 secondes si Jaina veut des push, elle a besoin de faire des gros dégâts quand même sur cette unité et le nexus si en plus ça push avec le golem avec les joueurs bleus, c'est vraiment la merde maintenant les rouges, ils doivent y aller, ils n'ont pas le choix, non, foncez, si ils l'ont, si c'est la merde, si vous mourez, c'est foutu de toute manière foncez les gars, foncez, niveau 20 et 20, zoom en accès à leurs oreilles avec amélioré ouais, tout le monde il a pris, sauf pour Zartoulle pour pouvoir attaquer plus puissamment et, ok, 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 blink, ok, bon maintenant, le gars va pouvoir être plus efficace, les blots sont en bas, ils sont peinards, littéralement ils vont faire le golem en bas, Uther est arrivé en haut pour voir ce qui s'est passé mais, c'est dangereux, Uther, c'est très dangereux la rouge, c'est là, si la rouge pouvait, en l'occurrence, pusher quelque part, mais non, c'est trop défendu encore il ne peut pas le faire à temps, il aurait pu base race mais, malheureusement, il y a encore tout le nord qui est libre donc, c'est la merde et maintenant, trop tard, le rouge il est à 100, et les bleus ont ils sont en entier, les bleus s'ils pushent en même temps, c'est de la merde, ça va arriver vraiment je pense que oui, ce serait con de défendre maintenant il va mettre à 0, il sera mort avec les défenses, donc c'est pas ça, c'est pas ça, c'est barré directement avec sa bonne chie merci, les femmes qui sont mortes pour la fléau et maintenant, ce golem est juste colossal il va flingue à ça très facilement, en prenant que les racines détruisent la vie de Jaina malheureusement, la pauvre les bleus arrivent on les voit arriver on les voit, ils foncent et le cochon se prend les pêche dans le cul malheureusement, une nouvelle fois de la route et, de fois, c'est beaucoup trop pour Jaina j'ai l'impression qu'on pourrait essayer d'aller mais c'est franchir Divine Storm et là, j'ai le bleu remue, fonce littéralement le Nexus, vous voyez comment il franchir a le corps le corps se fait défoncer le cul, littéralement et malheureusement, malgré que je me disais faire des rouges pour survivre ici, ils n'ont pas réussi et les bleus vont essayer de prendre sa victoire grâce, notamment, aux mines et sans ça, ça aurait été vraiment de la merde je me suis dit aussi une chose par rapport au Simala, c'est son build il est basé sur les flèches noires et quand on fait un build là-dessus c'est pas pour la typique c'est pour, c'est pour pusher en l'occurrence, si les rouges avaient je pense mieux gérer leurs mines Simala, ça aurait pu backdoor derrière et avec l'aide de, justement, ces deux traits-là piller son passif faire des gros dégâts pour pusher plus facilement et l'utiliser les défenses ça serait très bon malheureusement ici elle n'a pas pu le faire vous voyez également ces deux joueurs ont le même nom c'est surprenant et pourtant bref c'est là en suivi une prochaine et bonne journée également Ciao !